Bonjour, je m'appelle Amanda McCoy et je suis chirurgien orthopédiste pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Pittsburgh, affilié à l'université de Pittsburgh. Aujourd'hui, nous allons étudier la déformation larrique en Allemagne. Nous allons d'abord nous pencher sur l'embryologie du développement des membres. Nous parlerons ensuite de l'alignement normal des membres au cours du développement. Nous passerons en revue certains principes de déformation, modulation de la croissance, décalage de longueur des jambes et nous examinerons quelques cas de maladies des os infantiles et de maladies des os chez l'adolescent. Je veux juste vous dire que ce cours couvre un vaste sujet et qu'il existe de nombreuses ressources pour en savoir plus par le biais de manuels et de cours. Il ne s'agit probablement que d'un bref aperçu. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous trouverez d'autres ressources intéressantes à consulter. Pour commencer par l'embryologie, comme vous le savez, les trémies se forment complètement au cours des huit premières semaines de gestation. Je sais que certains d'entre vous y reviennent. Je se disent « Oh mon Dieu, il faut réapprendre ça ». Mais comme vous le savez, le disque trilimateur se forme au cours de la troisième semaine de gestation et se divise en trois couches. L'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Ensuite, la moelle épinière exprime le sonic hedgehog qui induit la formation des membres vers le 26e jour de la gestation. C'est un bon tableau. Il concerne le développement des membres supérieurs. Mais c'est en fait la même chose pour le développement des membres inférieurs. Comme vous pouvez le constater, la séparation digitale se produit entre 52 et 53 jours de gestation. Il existe de multiples voies de signalisation qui induisent le développement des membres. Et elles sont importantes parce qu'elles sont souvent testées. Mais vous avez votre crête épidermique apicale, vous avez votre activité xénopolarisante et ensuite vous avez votre voie d'obrienté. Revenons à ce que devrait être le développement des membres. Comme vous le savez, la plupart des nouveaux-nés naissent avec un varus d'environ 10 à 15 degrés. L'appendice pointe vers l'intérieur. Le varus correspond à une jambe archée et le valgus à un genou cagneux. En général, le varus du génome est normal jusqu'à l'âge de 2 ans et vers l'âge de 2 ans, il devrait se fissurer jusqu'à devenir neutre. Ensuite, c'est l'inverse qui se produit. Le valgus est maximal, vers 3 ou 4 ans et vers 8 ans. Le genou devrait être dans l'alignement normal de l'adulte. Si vous avez un génome varus fast i ou génovalgumenthal persistant, enfin, c'est un moment où l'on peut envisager. En ce qui concerne les alignements rotationnels des membres. En général, la plupart des bébés ont des contractures physiologiques supérieures et supérieures. Mais vous avez une antéversion fémorale, ce qui signifie que vos hanches se tournent vers l'intérieur à environ 30 degrés à la naissance et qu'elles dérotent progressivement jusqu'à environ 10 degrés. Puis typiquement, les enfants d'eux ont leur tibia qui tourne dans cette rotation tibiale interne et qui migrent ensuite vers l'extérieur à environ 10 degrés. Ensuite, une rotation relative vers l'âge de 8 ans. Je dis généralement aux familles que si l'entrée à l'extérieur n'a pas été résolue à l'âge de 8 ans, c'est probablement ce que vous aurez lorsque vous aurez fini de grandir. Mais en général, ces maladies sont bien tolérées, à moins qu'elles ne soient extrêmes. Ainsi, dans toutes les cliniques que j'ai fréquentées, que ce soit à Pittsburgh ou au Kenya, les gens viennent pour des problèmes d'intoxication. Je rappelle que l'enjambement peut provenir des hanches, des genoux ou des pieds. Et généralement, en commençant par le bas, vous pouvez avoir une métarthrose, un adductus et les jeunes enfants. Puis vous avez la torche tibiale comme cause la plus commune. Don't. Les enfants en âge de procréer. Une fois que l'on a dépassé l'âge de 3 ans, c'est généralement l'introversion formelle, qui est à l'origine d'un grand nombre d'endouins. Ces photos sont un exemple de métarthrose et de canal sur le pied gauche de cet enfant. Il s'agit d'une mesure de la taille de l'angle du pied. Il s'agit de mesurer l'enfant couché et de mesurer l'axe entre la cuisse et le pied. Il s'agit d'une mesure de la torsion tibiale et de l'axe supramalaire. Il s'agit ensuite d'un examen imprimé de la mesure de la rotation interne de la hanche par rapport à la rotation externe. Et comme je vous n'avais dit, s'il y avait une rotation interne de la hanche accrue, alias antéversion fémorale, cela peut conduire à un enjambement. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les déformations chez les enfants, il est très important d'avoir des antécédents détaillés et de procéder à un examen physique approfondi. En ce qui concerne les jeunes enfants, je pose des questions sur les antécédents de la naissance, les complications éventuelles. Les signes d'hypoxie périnatale. Ensuite, je poserai des questions sur la malformation. Depuis combien de temps est-elle présente? Quelle est sa taille? A-t-elle empirer? S'est-elle améliorée? Et vraiment, comment cette déformation affecte-t-elle le développement de l'enfant sur le site? Lorsque l'on examine un enfant en clinique, on veut savoir d'où vient la déformation. Elle peut provenir des os, des articulations ou des tissus mous. La déformation est-elle rigide? Est-ce super? Pouvez-vous la corriger passivement jusqu'à ce qu'elle soit neutre? Vous voulez également savoir s'il y a des spasmes musculaires plus rapides, de la sensibilité, de la douleur. Lorsque vous mesurez les déformations cliniques, il est souvent très utile d'avoir un maître ruban avec vous, ainsi qu'un goniomètre. L'ostéogénèse imparfaite est représentée ici. D'un point de vue clinique, si je mesure phénovarm chez un bambin ou un enfant, écoutez, je mesure généralement la distance entre les condyles fémoraux médians et serp. Regarde le genovalgum et un enfant plus âgé, je mesure la distance entre les maléoles moyennes et c'est généralement prévisible. De sorte qu'à chaque fois que l'enfant revient, je n'ai pas nécessairement besoin de faire des radiographies. Je peux les évaluer cliniquement. Et quand on pense aux causes, un guide y forme, il y en a beaucoup. Certaines sont simplement physiologiques, comme nous l'avons dit. Il est très important de savoir ce qu'est l'alignement normal et le développement normal de l'alignement pour pouvoir, basiquement, guider et conseiller les familles de manière appropriée. Ensuite, il peut y avoir des déformations dues à des maladies osseuses métaboliques, quelle qu'en soit la cause, y compris l'ostéogénèse imparfaite. Il est très important de garder à l'esprit le rachitisme nutritionnel. Ensuite, vous pouvez avoir généralement des maladies osseuses, y compris malaria dosis. Il peut y avoir des anomalies physiologiques, qu'il s'agisse d'un physiologiste, d'une infection, d'un traumatisme ou d'une irradiation. Il y a parfois des chandromes, des ocychandromes ou des neurophysis qui peuvent rendre la physis un peu épaisse et entraîner des déformations. Le traumatisme est toujours un autre facteur de malunion qui ne se remodèle pas complètement. Il existe de nombreuses causes et il est donc très important d'essayer de trouver la cause de la déformation avant de décider comment la traiter. Une grande partie de ces informations provient du cours de Baltimore sur les déformations et si vous en avez l'occasion, je vous recommande de le suivre. Si vous êtes très intéressé par les déformations, mes quelques termes que vous verrez dans la littérature, des termes que vous verrez dans les conférences, est à Apex et ceci est formellement connu comme le quora qui est le centre de rotation de l'angle. Il s'agit de l'intersection entre deux lignes d'axe. Vous avez donc une ligne, une autre ligne et c'est l'Apex, n'est-ce pas ? Une ligne droite n'a pas d'Apex. Un axe mécanique est une ligne hypothétique tracée entre deux points définis. C'est essentiellement une ligne entre la tête fémorale et le centre du fémur distal et un axe anatomique est tracé le long de l'os. Cela pourrait donc être le long du tibia. Dans certains os, l'axe anatomique correspond à l'axe mécanique comme le tibia. Mais pour d'autres os, l'axe anatomique ne correspond pas à l'axe mécanique. Dans le cas du fémur, l'écart est d'environ 6 degrés. Ceci encore une fois est tiré du cours sur les déformations de Baltimore. Il s'agit des conventions d'appellation que nous avons pour les différentes mesures d'angle. De ce côté, vous pouvez voir l'axe mécanique. Et de ce côté, c'est l'axe anatomique. En général, ce sont les chiffres normaux auxquels nous nous attendons. Fondamentalement, notre objectif lorsque nous corrigeons les déformations est de faire en sorte que les enfants atteignent ces chiffres avant qu'ils ne soient encore trop matures. Nous pouvons y parvenir de différentes manières. L'une d'entre elles est la chirurgie aiguë, c'est-à-dire les ostéotomies et les corrections. On peut aussi recourir à la jitigraphie que nous aborderons plus loin, à partir du torse de Baltimore, pour les déformations. Après, vous savez quel devrait être votre angle. Vous voulez cartographier les abcès et donc mesurer la déviation de l'axe mécanique. Vous pouvez voir faire que dans ce membre inférieur, il y a un valgus du côté droit et un varus du côté gauche. En général, on s'attend à ce que l'axe mécanique passe par le centre du genou. Si vous tracez une ligne du centre de la tête fémorale au centre de la cheville, vous devez déterminer quels os sont déformés. Il est donc très important de mesurer les angles de l'articulation. Parfois, on berperee rarity. Seulement un mouvement qui vient du fémur distal, mais en fait, il vient aussi de l'approxima tibia et vice-versa. Parfois, vous avez un valgus dans le tibia proximal, mais vous avez un varus dans le fémur distal, ou vice-versa. Mais l'un d'entre eux l'emporte sur les autres. Il y a donc plus de valgus ou plus de varus. Une voie déterminée qui os sont le formés. Vous devez mesurer l'apexe de la déformation. Et c'est là que vous tracez une ligne, mécanique ou anatomique, et que vous voyez où ces lignes se croisent. Souvent, une fois que l'on sait où se trouve l'intersection, on peut déterminer l'endroit où l'on veut faire l'ostéotomie. Et souvent, si vous faites votre ostéotomie à l'apexe, il n'y a généralement pas de translation obligatoire de l'ostéotomie. Mais n'oubliez pas, si vous faites votre ostéotomie pour des raisons biologiques ou d'autres raisons, que si vous faites une ostéotomie qui est différente du niveau de votre apex. Et souvent, vous avez une translation obligatoire, ce qui peut affecter la cicatrisation osseuse ou la tension de la peau. Une fois que vous avez décidé où se trouve la déformation, où vous allez faire votre coupe osseuse, vous devez réfléchir à la façon dont vous voulez corriger votre umber. Formation, vous pouvez le faire de manière aiguë, ce qui signifie que vous fixez l'ostéotomie de manière aiguë avec des broches ou des plaques. Ou graduellement, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un fixateur externe. Les enfants ont beaucoup de chance car leurs plaques de croissance sont ouvertes. Nous pouvons souvent utiliser la modulation de croissance pour aider à corriger les déformations du genou et de la cheville. La modulation de croissance est très bien décrite dans la littérature. Pour un enfant dont les genoux sont en varus ou en valgus, vous pouvez mettre une agrafe ou une plaque d'attention pour aider à toucher le cartilage de croissance qui est ouvert. Il est important de connaître ces chiffres car ils permettent de savoir combien de temps on peut s'attendre à ce que les plaques de croissance guidées du genou restent actives pour permettre aux plaques de croissance plus lentes de rattraper le retard. La façon dont j'y pense est donc la suivante. Quand je décide comment placer la plaque, où dois-je placer la plaque ? Premièrement, il faut déterminer quel os est déformé. Mais deuxièmement, il faut déterminer, ok, où est-ce que je veux pousser les os ? S'il s'agit d'un genou valgus, c'est-à-dire un genou cogné, je vais pousser les genoux vers l'extérieur. Je vais donc placer la plaque sur le côté médial. Et s'il s'agit d'une jambarquée. Et genou varum. Alors je vais mettre les plaques à l'extérieur pour pouvoir pousser vers l'intérieur. En général, lorsque vous faites de la croissance guidée, il est très important de continuer à suivre les familles parce que parfois vous pouvez aller trop loin. Vous avez des genoux et des barres. Et ensuite, vous surcreusez. Et ensuite, vous avez des genoux et des valgus. Je pense qu'il est important de connaître ces chiffres parce qu'il vous aide à garder à l'esprit combien de temps vous pouvez espérer. Gardez les plaques de croissance guidées dans le four. En général, le fémur distal se corrige d'environ 0,7 degrés par mois et le tibia proximal se fissure d'environ 5 degrés par mois. Mais lorsque vous les mettez ensemble, vous pouvez obtenir un degré et demi de correction. En général, la correction se produit beaucoup plus rapidement chez les enfants de moins de 10 ans. La croissance guidée est très efficace pour les déformations d'un peu moins de 20 degrés. Pour les déformations plus importantes, il faut parfois envisager ostéonomie en plus de la croissance guidée. Croissance. Il est également important de savoir qu'il ne faut pas garder les implants de tension plus de 18 à 24 mois. Parce que si vous les gardez longtemps, vous risquez d'attacher la plaque de croissance de façon permanente. Il y a beaucoup de littérature sur les plaques d'endormissement que vous pouvez explorer. En ce qui concerne la cheville, vous avez généralement deux options de croissance guidées pour le valgus de la cheville. Et généralement, vous utilisez le valgus de la cheville qui est associé à de multiples enchondromes héréditaires ou à une autre déformation. L'utilisation d'une vis de maléole médiale qui part de la maléole médiale et traverse la plaque de croissance permet d'obtenir une correction beaucoup plus rapide. Elle peut corriger à 0 degré 55 par mois et vous pouvez utiliser une plaque de tension en éventail qui corrige un peu plus lentement à 0 degré 36 par mois. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a généralement plus de complications avec les vis maléolaires médiales en termes de rupture et de trés qu'avec la plaque à tenon, même si la correction est plus lente. Très bien. Lorsqu'il s'agit de corriger une déformation, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Et donc, vous ne regardez pas seulement l'os. On ne se contente pas de regarder la radiographie. Il faut évaluer l'ensemble du patient de manière holistique. L'une des choses qu'il faut vraiment examiner, ce sont les tissus mous. Quelle est la qualité de la peau à l'endroit où vous prévoyez d'opérer? Le patient a-t-il une grève de peau de faible épaisseur qui ne sera pas très durable pour l'opérer? Les nerfs sont-ils déjà sous tension? Quelle est la perfusion? Y a-t-il une infection, des contractures ou de la spasticité? Il faut aussi penser aux os. Vous voulez donc savoir quelle est la qualité de l'os, la qualité au niveau de la planification de la chirurgie. Disons le stock osseux ou s'il y a une perte osseuse. Vous devez vous demander quel type d'implants sont à votre disposition et s'ils se prêtent bien à l'achat. Là encore, il faut penser à l'infection. Il faut tenir compte de l'ampleur de la formule. Il faut également tenir compte de l'état de la physis chez un enfant en pleine croissance. Vous pouvez faire une nostéoté aiguë, une correction ou vous pouvez faire une correction progressive. Mais si l'enfant continue à grandir, il est toujours possible que cette déformation réapparaisse. En ce qui concerne les facteurs liés aux patients, il faut tenir compte de l'état immunitaire. Il faut également tenir compte de l'état nutritionnel, car comme nous l'avons mentionné à l'adresse cost-rebellion, les enfants souffrent souvent de rachitisme nutritionnel, c'est-à-dire d'une carence en vitamine. D. Il faut également tenir compte du soutien social, de la santé, de l'alphabétisation, des objectifs fonctionnels et des comorbidités médicales. Il s'agit là de petites astuces que j'ai apprises au début de ma carrière en ce qui concerne la prise en compte de la correction des déformations. Il ne s'agit pas seulement du bain, comme je l'ai déjà dit, vous devez vous demander s'il est nécessaire de procéder à des libérations concomitantes des tissus mous. Faut-il faire des décompressions nerveuses ? Comme beaucoup d'entre vous le savent, pour avoir pratiqué des genoux totaux pendant leur internat, si vous avez une valgusine, vous mettez des tavars. Cela exerce une forte tension sur le nerf périnéal. Ainsi, lorsque vous effectuez une correction aiguë de valgus avarus, il est souvent nécessaire de procéder à une décompression du nerf périnéal. De même, si vous passez d'un varus à un valgus, cela peut créer une tension sur le nerf tibial. Si vous corrigez un très grand varus, en valgus, par exemple au niveau de la cheville, vous devez envisager une décompression tibiale ou une libération du tendon du tarse. En général, et les avis varient en ce qui concerne les grandes déformations. Plus importante, la correction est de plus de 20 degrés. Vous devriez envisager une correction graduelle, parce que c'est parfois beaucoup pour les tissus mous ou pour les structures neurovasculaires. Il faut toujours tenir compte de l'existence de secondaires et de leur déformation compensatoire, qu'il s'agisse d'un os différent ou du même os. Il faut être attentif aux articulations situées au-dessus et au-dessous d'eau. La correction de la déformation. Il faut savoir si ces articulations bougent bien. Vous devez vous assurer que si vous prévoyez d'allonger, il n'y aura pas de subluxation articulaire ou de luxation articulaire. Par inadvertance, lorsque vous avez affaire à des tissus mous serrés. Si vous avez une enveloppe de tissus mous très serré, c'est un moment où vous pouvez, même si la déformation est inférieure à 20 degrés, mais comme il y a une grève de peau d'épaisseur variable sur le site anticipé, vous devrez peut-être envisager une correction graduelle pour permettre aux tissus mous de réagir. Et si les tissus mous sont tendus, disons que vous avez affaire à une déformation du fémur distal et que vous avez une contracture de flexion du genou. On se demande alors si l'on peut faire une cale d'ouverture pour gagner de la longueur ou si l'on doit faire une cale de fermeture pour perdre de la longueur. En règle générale, dans ces situations, il est préférable de penser à raccourcir si l'on fait une cale de fermeture plutôt qu'une cale d'ouverture. En termes de principe, le fémur peut être raccourci d'environ 5 centimètres. Le tibia peut être raccourci d'environ 3. La raison en est que vous devez maintenir cette tension musculaire pour que les muscles soient forts. Ainsi, si l'on met les muscles sous tension, c'est-à-dire si l'on raccourcit trop l'os, il se produit un affaiblissement des muscles. Lorsque les articulations sont très raides, elles peuvent avoir un arc de mouvement de 20 ou 30 degrés. Souvent, quoi que vous fassiez en termes de libération contractuelle, vous ne pouvez pas changer cela. Mais parfois, dans Osteone, nous pouvons modifier l'arc de mouvement pour le rendre plus fonctionnel. C'est ainsi que la conversation s'engage. Il faut être très précis avec ces patients. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais ce sont des choses que j'ai trouvées très utiles au début de ma carrière dans le domaine des déformations. La chose la plus importante est probablement qu'il faut planifier et planifier encore. Il est important de demander aux partenaires principaux de demander à d'autres personnes quel devrait être leur plan. Jemise Boninja, qui est une application pour l'iPad pour planifier la plupart de mes corrections. Mais il est très important de demander l'avis d'autres personnes si vous n'êtes pas sûr, car souvent, la correction de la déformation n'est pas un problème aigu. Il faut donc prendre le temps de planifier le cas, s'assurer que le patient est optimisé en préopératoire, qu'il prenne de la vitamine D, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en bonne santé. Cela signifie qu'ils doivent suivre une thérapie physique pour renforcer leurs muscles et travailler leur flexibilité. Il est important de planifier et d'optimiser votre patient. Voici un exemple d'un patient dont je me suis occupé récemment. Il a eu une septicémie lorsqu'il était plus jeune, ce qui a entraîné une déformation en valgus et une rotation externe, une subluxation rotulienne et tout un tas d'autres choses. Mais il avait aussi un genou très raide et une contracture de flexion. J'avais initialement prévu une intervention en deux temps. J'allais traiter la déformation distale du fémur, puis la déformation proximale du tibia. Voici mon ninja au super, son fémur 10. Mon objectif était de rétablir l'axe mécanique latéral distal du fémur à environ 47 degrés, ce qui était normal, puis de travailler sur le tibia. Comme vous pouvez le voir, nous avons commencé à environ 76 degrés. J'ai cartographié ma déformagne. J'ai trouvé où se trouvait mon apex. J'ai fait une coupe osseuse au niveau de l'apex. Et comme le patient avait une contracture de flexion, au lieu d'opter pour un coin d'ouverture latérale, j'ai en fait opté pour un coin de fermeture médial afin d'obtenir quelque chose, pour libérer les tissus mous afin d'aider à la contracture de flexion du genou. Il est guéri. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une plaque médiane. J'ai également effectué une décompression du nerf périnéal dans ce cas, parce que nous sommes passés de valgus severus à valgus severus. À ce stade, je prévoyais, number some, une, ostéotomie tubulaire proximale de rotation. Cependant, à ce stade, le patient me dit, vous savez, je marche beaucoup mieux. Je n'ai plus grand-chose à faire. Je ne veux pas continuer à me faire opérer. Nous nous sommes donc arrêtés à ce stade. Nous allons maintenant passer à quelque chose qui est très lié à la déformation. Nous allons examiner le décalage de longueur des jambes. Et il y a de multiples causes de décalage de longueur des jambes. D'habitude, on y pense en termes de deux ou trois grands groupes. Il faut donc penser à l'aspect congénital. Dans le cas d'un décalage cunéiforme congénital, les membres grandissent généralement de manière proportionnelle, ce qui signifie qu'ils conservent leurs proportions relatives tout au long de la croissance, et ainsi de suite. Déficit focal fémoral proximal, hémomilifibulaire, hémimilitibial, ou hémipertrophie, ou hémiatrophie. Les proportions relatives sont les mêmes tout au long de la croissance. Il y a aussi le développement, qui peut provenir de la neurofibromptose, du pied, et enfin la qui, qui peut être un traumatisme, une infection, une excroissance post-traumatique due à une fracture du fémur, une maladie de rebond, une maladie de parthéase. Ainsi, lorsque vous évaluez une différence de longueur de jambes, vous devez le faire à la fois cliniquement et radiographiquement. Sur le plan clinique, je pense qu'il est très important de placer l'enfant sur des blocs. Souvent, un enfant vous sera envoyé pour une scoliose. Mais en réalité, comme ils ont une différence de longueur de jambes, ils ont une scoliose compensatoire. Flexible, comme vous pouvez le voir chez cet enfant. Vous pouvez utiliser un signe de galetsie. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez mettre l'enfant en décubitus dorsal et mesurer la différence entre les segments fémoraux. Ensuite, on peut tourner l'enfant en décubitus dorsal, plier les genoux et mesurer la différence entre les segments tibiaux. Pour ce qui est de l'utilisation d'un ruban à mesurer, vous pouvez mesurer l'écart fonctionnel du ligament, qui est une mesure de l'empilicus à la malléole médiale. Malléole médiale, excusez-moi. Ou vous pouvez mesurer un écart structurel, qui est une mesure de l'épine de l'ellipse antérosupérieure à la malléole médiale. En ce qui concerne les évaluations radiographiques, l'état noir est un film debout de trois pieds. Aujourd'hui, nous disposons de l'EOS, qui émet beaucoup moins de radiation et présente une parallaxe un peu moins importante. Que le film standard, trois pieds debout. Film, rappelez-vous que la parallaxe produit leur scure, et chaque fois qu'un rayon X est étalé, il y a une tendance à l'aberration sur les bords. Un sku, vous regardez le haut ou le bas d'une plaque. Vous pouvez avoir plus ou moins de grossissement. De plus, vous ne pouvez pas voir les choses aussi détaillées à cause de la parallaxe. L'EOS permet d'éviter la parallaxe, car le scanner se déplace vers le bas. Une autre façon nette. Mesurer radiographiquement l'ampleur du lien est d'utiliser un scanagramme. Cela permet également d'éliminer la parallaxe. Vous prenez donc trois radiographies avec un rouleau radiographique. Et vous prenez un centre à la hanche, un centre au genou, et un centre au pied. En procédant ainsi, vous pouvez éviter la parallaxe. Celle-ci provoquez une certaine distorsion de vos radiographies. La question est la suivante. Si un enfant présente une différence de longueur de jambes, que faire? Je pense que le premier objectif est d'essayer de prédire ce que ce sera lorsque l'enfant aura fini de grandir. Il existe multiples méthodes pour protéger les différences de longueur des jambes. Et, je dirais, vous savez, il y a une certaine littérature qui suggère que l'une est meilleure que l'autre. Et il y a beaucoup de comparaisons. Mais je pense que l'essentiel est, si vous n'êtes pas sûr d'essayer une autre méthode. Deuxièmement, assurez-vous de voir l'enfant à plusieurs moments. Car lorsque vous avez plusieurs points dans le temps, vous pouvez tracer une courbe ou une ligne. Si vous n'avez qu'un seul point temporel, vous ne pouvez pas tracer une ligne et vous ne pouvez pas prédire aussi bien. On peut donc utiliser la méthode Anderson-Green, la méthode des millénaires, le graphique de Moseley ou la méthode des multiplicateurs. Chaque fois que vous utilisez la méthode Molyneux, qui est probablement la méthode la plus simple et la plus rapide, elle repose sur quelques hypothèses. Et ces hypothèses ne sont pas nécessairement généralisables à d'autres populations. Parce que certaines populations ont une croissance relativement retardée. La population caucasienne d'Amérique, sur laquelle est mollée. Mais en général, on peut dire que les filles arrêtent de grandir à 14 ans, les garçons à 16 ans. Le fémur proximal grandit 3 ans, le fémur distal grandit 9 ans, le fémur proximal grandit 6 ans et le fémur distal repousse. Le formulaire est là. Il s'agit donc d'une méthode très rapide et peu pratique si j'essaie juste de faire une estimation rapide dans une clinique où je peux parler aux familles. Mais lorsque je m'assoie et que je fais mes plans, j'aime généralement obtenir un âge osseux. Et j'utilise l'âge osseux avec la méthode du multiplicateur. La méthode du multiplicateur a été initialement publiée par Palin Ersenberg. Mais il existe maintenant une application, ce qui est beaucoup plus facile. C'est généralement ainsi que je prédis. L'écart de longueur des jambes à la maturité squelettique. Une fois que l'on a prédit la différence de longueur des jambes à la maturité squelettique, il faut se demander quel type de traitement envisager. Et vous savez, tout ce qui est inférieur à 2 cm est généralement bien toléré. Vous pouvez utiliser votre lève-chaussure. Entre 2 et 5 cm, vous pouvez envisager de faire une épistiodèse, bien programmée de l'extrémité contralatérale. Pour tout ce qui est supérieur à 5, vous envisagez de procéder à un allongement. Et pour tout ce qui est supérieur à 18 cm. Aujourd'hui, les gens envisagent de faire plus d'allongements parce qu'il y a beaucoup plus de technologies. Nos bras, des implants internes d'allongement. Mais historiquement, c'est à ce moment-là que l'on envisage une reconstruction ablative avec une amputation. Nous allons nous éloigner l'écart de longueur des jambes. Nous allons simplement passer en revue quel cas de la maladie de Blount. Tout d'abord, nous allons parler de la maladie de Blount infantile. Cette maladie est très courante partout où j'ai travaillé. Et elle est donc en quelque sorte familiale. Elle est développementale et non congénitale. Cela signifie qu'elle n'est pas présente à la naissance, mais qu'elle se développe en cours de route. Ce qui se passe, c'est que pour une raison quelconque, sur le côté médial du tibia, la plaque de croissance devient malade. Et parce que la plaque de croissance est surchargée, alors elle devient plus malade et ne peut pas continuer à croître. En général, il s'agit d'un génome persistant chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. Plus fréquente chez les garçons, elle peut être bilatérale dans 50% des cas. En général, ce n'est pas douloureux. Mais on observe souvent une torsion tibiale. Il peut y avoir un décalage du poumon de la jambe et souvent une poussée latérale pendant la phase d'appui. Lorsque j'évalue cliniquement des blobs infantiles, j'utilise généralement le test COVID-UP. C'est un test très simple, mais je le trouve très utile pour essayer de différencier si un enfant a un génome vera physiologique ou des limites infantiles. En gros, vous couvrez la jambe et vous regardez le tibia proximal. Si le tibia proximal semble être en valgus, on peut dire qu'il ne s'agit probablement pas d'un rebond infantile. Mais s'il continue à être invariant, il faut penser à être X rayon. Lorsque vous faites des radiographies, vous pouvez voir beaucoup, vous pouvez voir l'éphésiolyse de la fifise du tibia proximal médial. Il y a souvent un becquettage et il glisse. Et puis souvent, il y a une compensation. Fémur distal ou valgus, ce qui est un peu différent des blobs de l'adolescent lorsque vous avez un fémur distal ou un virus. Une mesure radiologique sur laquelle je m'appuie presque quotidiennement dans ma clinique est l'angle tibial-génin-métaxial-dexial. Il s'agit d'un angle créé par l'intersection de la ligne de la métaphys du tibia proximal et de la corticale latérale du tibia. En gros, s'il est inférieur à 10 degrés, généralement, il se résorbera presque toujours. On peut donc dire qu'il s'agit d'une erreur physiologique. S'il est supérieur à 16 degrés, il est probable qu'il progresse. Dans ce cas, on peut traiter la maladie comme une boursouflure infantile. Entre 1000 et 116 degrés, il faut probablement surveiller attentivement la situation pour s'assurer qu'elle n'évolue pas. Donc, en termes d'imagerie supplémentaire, lorsque vous envisagez de faire une griffe, guider pour l'équilibre infantile. Souvent, un arthrogramme péropératoire est très bon pour vous aider à identifier les articulations afin que vous puissiez placer de manière appropriée vos plaques de bandes de tension. L'IRM est utile pour évaluer le pont fiscal et la déformation intra-articulaire. Souvent, le scanner n'est pas très utile, simplement parce qu'il n'est pas vraiment utile. Comme les petits-enfants, leurs évents sont plus cartilagineux qu'aussifiés. Cela ne vous montre pas vraiment l'anatomie de la veine, parce qu'elle est souvent simplement cartilagineuse. Comme je l'ai déjà dit, il est très important d'établir un diagnostic différentiel approfondi. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de perturbations du cycle, de traumatismes secondaires, d'infections. Nous avons parlé de la maladie osseuse métabolique, de la dysplasie squelettique généralisée et de la dysplasie fibrocartilagineuse focale. Lorsque nous examinons les os des enfants, nous utilisons souvent la classification de Lincoln, qui a été développée en 1952 dans la population scandinave. Gardez ça à l'esprit. Elle n'est pas toujours généralisable aux populations non caucasiennes, mais elle va généralement du stade 1 au stade 6. Je pense que cette classification est très utile, car elle vous aide à déterminer le type de traitement que vous proposerez. Donc pour le stade 1, en termes de traitement, pour les stades 1 et 2, il s'agit souvent de sarkouté. Pour le traitement de la maladie, pour les stades 3 et 4, il s'agit souvent d'une ostéotomie. Et pour les stades 5 et 6, il s'agit à nouveau d'une ostéotomie. Récemment, au cours des 10 à 15 dernières années, nous avons également commencé à utiliser la croissance intestinale pour les stades 3 et 4. D'abord, pour les stades 1 et 2. Souvent, on utilise des appareils CAFOS ou H-CAFOS. Les utilisez la nuit, mais vous pouvez ensuite les porter à plein temps si cela ne fonctionne pas. En général, il faut porter l'appareil pendant longtemps pour voir les rayons X s'améliorer. En ce qui concerne le risque d'échec du traitement, si l'enfant a une poussée très importante, à quel ligament est instable s'il est très lourd, si nous commençons tard, ou s'il y a une implication bilatérale simplement parce que les familles ne le tolèrent pas si bien. Encore une fois, chez un enfant plus âgé, C, stades 1, 2, 3 et 4, si, la telle a échoué. Alors, la prochaine chose que j'envisagerais serait, S, l'implantation d'une bande de tension avec une hémidiafèse latérale du tibia proximale. Et, le Dr. Scott était l'un de mes mentors lors de mon stage et elle a été une pionnière. Elle a publié sur ce sujet très tôt et lors de mon stage, j'ai souvent obtenu de très bons résultats avec cette méthode. Pour les stades plus avancés, vous pouvez envisager si les plaques de tension latérales ne fonctionnent pas. Alors il y a, alors vous pouvez envisager une ostéotomie typique proximale. En général, the low strength est pratiquée lorsque les enfants sont jeunes, a.k.a. moins de 4 ans, cessent, ont tendance à très bien se porter et il y a moins de risque de récidive. Mais chez les enfants plus âgés, même si l'on procède à une ostéotomie tibiale proximale, il y a un risque de récidive. Il est souvent important de s'assurer que l'on ajoute des plaques d'attention, en même temps que, pour attacher la plaque de croissance latérale. En général, il faut corriger l'alignement neutre d'environ 5 degrés. Parfois, il faut envisager une surcorrection. Bien que la déformation se produise au niveau de la fise, vous ne pouvez pas vraiment faire une bonne ostéotomie au niveau de la fise. Souvent, vous allez faire votre ostéotomie juste en distal de l'insertion du tendon rotulien. Il est important de réaliser une ostéotomie fibulaire sur un site distinct. Souvent, on met en place des fils enterrés pour maintenir l'ostéonie dans le plâtre, puis on retire les fils à un autre moment. Ainsi, au fur et à mesure que vous progressez dans les stades, vous pouvez faire une autre ostéotomie tibiale proximale pour les stades 4, 5, 8. Alors, parfois, si, vous pouvez vraiment regarder la barre de Griffith tibiale proximale médiale. Alors, vous pouvez envisager de faire une postiolise médiale. Il est très important de faire une IRM préopératoire pour évaluer la plaque de croissance. Et encore une fois, il est important de surcorriger un valgus pour les stades les plus élevés. Souvent, il suffit de fermer les latérales proximales de la plaque de croissance pour la masse probabilité de récidive. On peut ensuite traiter la différence de longueur de la jambe en effectuant une adhèse bien tendue à pépé sur le côté contralatéral. Dans d'autres cas, vous pouvez envisager une élévation de l'hémiplat médiale. Cette élévation est destinée à la congruence articulaire. Cela permet d'obtenir la congruence de l'articulation. Souvent, chez les jeunes enfants, vous pouvez avoir un plateau d'aiguilles descendant, mais cela se remodèlera probablement avec le temps. Une fois que vous aurez corrigé le problème, axe mécanique. Voici une de mes patientes qui s'est présentée à l'âge de 5 ans. L'un de mes partenaires a pratiqué une ostéotomie tibiale proximale. Elle a d'abord eu une très bonne correction, mais comme vous pouvez le voir, elle a récidivé. Puis, lorsque je l'ai rencontrée, elle avait environ 7 ans. Et vous pouvez voir qu'elle avait une déviation mécanique substantielle de l'axe. Elle présentait un valgus du fémur distal. Elle avait un DFA ML de 4,21 degrés. Et elle avait un tibia bas fonctionnal. Ce que j'ai décidé, c'est que j'ai fait un plan de la patiente. J'ai trouvé où était l'apex, et puis j'ai décidé de la placer dans un cadre hexapode. Et voici les radiographies initiales. Ensuite, j'ai utilisé le logiciel de programmation. Pour définir la déformation, puis le programme informatique nous montre comment on peut s'attendre à ce que la déformation se corrige. Je ne sais pas si c'est clair. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons passer à l'étape suivante. Puis, ici, vous pouvez voir que la déformation se corrige. Enfin, peut-être. Nous y voilà. Je deviens un peu potsy. Très bien. Donc, après, nous. Plaçons notre X-fix. Nous planifions la correction de la déformation. Ce document est imprimé pour le patient et le médecin. Il s'agit d'une prescription qui permet au patient de savoir comment tourner les jambes de force. Tous les jours. Puis, voice, notre patiente après la correction de sa déformation. Vous pouvez voir. Ceci est juste après que nous ayons terminé sa correction. Vous pouvez donc voir qu'elle se régénère. C'est qui se consolide. Pam. Vous pouvez voir qu'elle était ici. Avec tibia en virus. Juste ici. Vous pouvez ensuite voir qu'elle a été corrigée. Malheureusement, je n'ai pas encore ces radiographies sans le cadre. J'ai récemment enlevé le cadre et j'obtiendrai de nouvelles radiographies. D'alignement de l'accès mécanique pour montrer qu'elle est corrigée. En ce qui concerne la dépression du plateau de l'aiguille. Je vais regarder cela et ensuite, je vais regarder sa différence de longueur de jambe. Parce qu'au moment de l'opération, j'ai en fait enlevé cette tension. La mise en place d'une plaque à bande et la réalisation d'un traitement antiparasitaire du tibroximal latéral. Les mons de l'adolescent sont un peu différents des mons infantiles. Il s'agit essentiellement d'un génome pathologique chez les enfants de plus de 10 ans. Et il peut survenir chez les enfants obèses et il survient souvent lors d'une poussée d'adolescence. On craint qu'elle ne soit liée à une carence en vitamine D. En général, c'est unilatéral, souvent à Mendes, souvent chez les garçons, souvent associé à l'obésité. Peut-être associé à des problèmes de santé, sci-fi, et est également associé à la torsion intramusculaire. La différence est que l'on ne voit pas vraiment de bec de canard comme dans le cas des mons infantiles. On peut en fait observer un élargissement de la fise tibiale médiale. Et au lieu d'avoir un génovalgus compensatoire, on a en fait un virus du génome. Mais il peut y avoir un valgus tibial distal compensatoire. En termes de traitement, vous pouvez essayer de perdre du poids. En général, cela ne fonctionne pas très bien et peut-être difficile. Ensuite, la première ligne de traitement, du moins dans ma pratique, est chez un enfant qui n'est pas squelettiquement mature, est une plaque d'attention latérale. Et cela peut très bien fonctionner. Cependant, elles peuvent être associées à des complications, en particulier en termes de défaillance du matériel. Il est très important, si vous voulez utiliser ces plaques, d'essayer d'utiliser du stale plutôt que du titane, car il est plus rigide, a un module d'élasticité plus élevé, l'élasticité. Il est également important d'utiliser des vis non schélatées, car les vis schélatées sont un peu plus faibles et ont tendance à se casser davantage. Si l'enfant a terminé sa croissance, on peut envisager une ostéotomie haute aiguë de fixation interne. En général, c'est une bonne solution si la correction est inférieure à 15 degrés. Et, s'il y a beaucoup de varus du fémur distal, vous pouvez aussi envisager une ostéotomie du fémur distal. Si vous avez un varus important du fémur distal, une autre façon de traiter ce problème est d'utiliser un cadre hexapode ou un cadre lyserote. Un cadre hexapode est la terminologie génale pour les cadres circulaires qui utilisent des entretoises. Au départ, il s'agissait du cadre spatial de Taylor, mais lorsque le brevet du cadre spatial de Taylor a été retiré, est, je pense vers 2014, d'autres entreprises ont développé leur propre cadre. Et il y a donc probablement cinq ou six breams. C'est pourquoi j'utilise le terme cadre hexapode par opposition au cadre spatial de Taylor, car il s'agit désormais d'un terme générique. Et donc, lorsque vous remplacez un cadre hexapode, vous ferez une ostéotomie tibiale, généralement, où vous identifiez l'apexe, mais trèque. Souvent parce que la déformation est en fait au niveau de la plaque de croissance. On se demande encore une ostéotomie fibulaire. Ou non. Vous savez, il y a des partisans pour les deux. Dans ma pratique, j'effectue généralement une ostéotomie fibulaire. Et les détails. La mise en place d'un cadre hexapode, d'un cadre hexapode moderne, est un peu au-delà de la portée de bas. Je n'ai pas eu l'occasion de faire cette conférence, mais je voulais vous l'exposer. Les montures hexapodes fonctionnent bien, mais il y a souvent des infections au niveau du site d'épinglage. Parfois, la poussette est encombrante. Et puis, vous pouvez avoir une consolidation lente. Mais si l'enveloppe des tissus mous est fragile ou si elle est large, je pense que c'est très utile. Voici donc une patiente qui s'est présentée à moi. C'est son rebond d'adolescente. Mais elle est adulte. Donc, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une folle pour faire une croissance guidée. Compte tenu de l'enveloppe de ces tissus mous, j'ai pensé qu'il serait préférable d'utiliser un cadre hexapode. J'ai donc tracé sa déformation et j'ai décidé de l'emplacement de mes anneaux. Voici les radiographies post-opératoires. Et, c'est la prescription qui a été faite. Ce sont ses chiffres. Et donc, voyons si cela fonctionne bien. Comme vous pouvez le voir, nous avons procédé à une correction en deux étapes sur, tout d'abord, nous avons allongé. Oh non, celle-ci ne fonctionne pas. Oh, la voilà. Oups, je plaisante. C'est bon. Et puis, nous en avons fait une autre. Puis, nous avons corrigé la rotation de... Très bien, voici donc son site lorsqu'elle a terminé sa correction. C'est là que nous avons commencé. Voici son film d'alignement debout avec son cadre après. La fin de la correction. Vous pouvez voir que son cadre a été enlevé et qu'elle a maintenant un genou normal. Et nous venons juste de faire l'autre côté. Voici une bonne diapositive d'orthoboulette qui met en évidence la différence entre les montages infantiles et adolescents. Les éléments clés qui me semblent importants sont l'âge de la présentation, ainsi que l'état du fémur. Un fémur infantile. Browne aura un fémur distal ou valgus, alors que chez les adolescents, vous aurez typiquement un fémur distal varus. Il ne s'agit certainement pas d'un cours exhaustif sur les déformations, mais je pense qu'il met en lumière quelques principes à prendre en compte en matière de déformation. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de cours à suivre. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'articles, mais ce n'est donc certainement pas tout. Mais je voulais vous donner un aperçu de la façon de penser à la correction de la déformation. Afin que vous puissiez orienter vos lectures dans la préparation des cas. Je vous remercie donc.